Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un Master en Finance et une spécialité en Assurance et Gestion des Risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat-du-Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et Messieurs, c'était l'honneur de vous retrouver. Lundi, un nouveau numéro. Vous savez, comme je l'ai dit, vous l'avez remarqué dans les deux premiers numéros Critique Info. Ma voix ne vraiment porte pas, mais le travail est très important, donc on va essayer de faire avec. Alors, je reçois le docteur Chirandi qui est un expert dans les questions politiques internationales, questions de l'idérarchie, management, gouvernance. On parle avec lui, mais au-delà de tout, c'est un homme des dieux. D'abord, un homme des dieux, il est pasteur. Alors, trois grandes questions vont alimenter notre débat. La question de la sortie du gouvernement, les réformes, et puis la politique de Joe Biden. On parle de ces trois grands éléments. Docteur, morning. Morning, how are you, Christian? I am sick. Yes, I am sick, on dit ça? Yes, you are sick, yes, you are sick, yes, you are sick, yes. Mais c'est little, little. Little, little, little. Mais vous ne devez pas apprendre, hein? You're doing good. Ah ouais? You're doing good. Alors, docteur, il y a... Comment vous avez suivi d'abord parce que vous étiez à l'étranger, il faut dire, lorsque la COVID a frappé tout le monde, vous étiez à l'étranger, vous avez fait les tours partout, vous êtes allé au Japon, vous êtes allé en Asie, vous avez tourné un peu. Pendant que vous étiez dans les avions, ici, les institutions sautaient les unes après les autres. La question, elle est tendancieuse. Oui, mais je la pose quand même. Comment Kabil est tombé si facilement comme ça? Comment ça se fait que le PPRD, 18 ans de règne, en deux ans seulement, il perde tout à l'Assemblée nationale, au Sénat, les gouverneurs, les assemblées provinciales, la majorité parlementaire. Comment ça se fait en si peu de temps? Le croulement ou le filtrément d'une si grande puissance, du moins apparente? Je pense que, premièrement, je t'ai dit merci beaucoup de me recevoir. Je ne sais pas si on peut dire que ça s'est écroulé, je ne sais pas si on peut dire que ça s'est détruit ou quoi. Mais je pense qu'en leadership et en politique, et surtout sur cette terre ici, il y a une chose qu'on doit comprendre. En politique, on gagne et on perd. Il y a des fois qu'on doit perdre et il y a des fois qu'on doit gagner. Toutes les institutions ou bien tous les pouvoirs ne sont pas appelés à rester éternels. Donc, lorsque le temps change, la saison change, ces institutions aussi sont affectées. Alors, avec ce principe-là, de comprendre que toute institution ou tout pouvoir ou parti politique, qui que ce soit, ne sont pas appelés à rester éternels, et que ça doit changer à cause du changement de saison, donc nous comprenons que c'était aussi le temps du changement avec la Kabylie. Pourquoi la Kabylie peut-être s'est affaiblie ? Il y a d'abord le problème interne. Le problème interne, vous savez, en étant un chrétien, un royaume divisé en soi ne peut pas subsister. Donc, si un royaume est divisé déjà intérieurement, Jésus-Christ a été clair, à l'extérieur, ça ne peut pas subsister. Donc, il y a des institutions qui ont l'air d'être fortes, d'ailleurs, mais réellement à l'intérieur, se sont déjà divisées. Et si vous arrivez à y entrer à l'intérieur, vous allez voir. Mais ça se voit lorsque vous êtes en train de voir les interviews de l'un et de l'autre, à gauche et à droite, en Jeune Afrique, à la télé. Donc, tout ça, vous comprenez que c'est une institution qui était en place, il avait une forme, mais en soi, c'était déjà divisé, et c'était facile de pénétrer cette institution. Est-ce que cela ne montre pas l'image du politicien congolais ? C'est transhumant, c'est un homme inconstant, c'est un homme qui n'a pas de position. Est-ce que ça ne traduit pas la véritable image de l'homme politique congolais ? Je n'ai pas dit ça, c'est vous-même qui avez dit ça. Et c'est ça, c'est ce qui nous amène aussi avec l'histoire de l'Union sacrée de la Nation. Donc, je souhaite et je prie le Seigneur que ça soit quelque chose qui va réussir, mais la réalité, sans pour autant être négative, la réalité, le problème, c'est l'homme congolais. Donc, l'homme congolais qui, vous êtes en train de dire politicien, être transhumain, ou bien être inconstant, tout ça, c'est ça, en fait, c'est l'homme congolais. Si vous changez la nature, si cet homme congolais arrive à changer, il va être capable de produire la constance, l'intégrité, un caractère fort. Donc, changer un camp, aller à l'autre, aussi longtemps que la nature est la même, ça va produire le même résultat. Aujourd'hui, vous aurez suivi les propos de Mata Tampogno, qui dit clairement qu'il était les mal-aimés du PPRD, et qu'il n'a eu qu'un seul protecteur, c'était Joseph Kabila Kabangé, qui seul le protégeait. Et donc, il prend ses distances, et au PPRD, et au FCC. Il y a un... Est-ce responsable de le dire en public ? Faut-il dire, nous montrer notre désaccord avec la personne avec qui on a passé beaucoup de temps ? Est-ce que vous êtes obligé de dire ça en public ? Je pense que si vous allez sur Twitter, et vous devez leur dire, je suis très fort et très actif sur Twitter, si vous allez sur Twitter, je l'avais répondu. Je lui avais dit qu'en leadership, les erreurs internes, on ne les expose pas en public, c'est un principe. Donc, je suis consultant en leadership dans plusieurs nations, avec plusieurs autorités, et j'enseigne aussi à les universités. Un des principes de leadership, c'est que les erreurs internes, on ne les expose pas à l'extérieur, et on les corrige à l'intérieur. Donc, pour être... Même on dit que le linge sale se lave en famille. C'est ce que vous dites en français, le linge sale se lave en famille. Donc, avec tout le respect que j'ai pour lui, je ne veux pas trop commenter sur ça, mais ce que je veux dire tout simplement, est que s'il pensait qu'il ne faisait plus partie des FCC ou des PPARD et tout ça, on ne l'aimait pas. Il y a deux choses qui clochent sur ça. La première chose, c'est qu'il est sénateur sur les plateformes des FCC. Donc, il a été représenté des plateformes des FCC. Et puis, deuxième chose, il y a aussi, c'est que... En politique et en leadership, surtout pour le domaine du pouvoir, tu ne t'attaches pas simplement avec les chefs, mais tu dois apprendre à t'attacher aussi avec l'institution, qui est le parti politique. Donc, si lui, il s'était attaché, il comprend que Kabil était le seul qui l'aimait, qui le protégeait, tout ça. La question est de savoir pourquoi les autres ne se sont pas attachés à toi. Qu'est-ce qui fait de toi tellement spécial que tout le monde qui est à côté de toi va te mettre à côté pour simplement que les chefs te gardent de toi? Alors, ou bien soit, il y a un problème avec les autres, ou bien soit, c'est les autres là qui sont un problème avec toi. Alors, mais il dit clairement que Matata, pardon, Shadari n'était pas son choix. Et il dit même plus fort que Shadari n'était pas le choix qui incarnait ses valeurs à lui. Donc, il n'a pas soutenu Matata, il n'a pas soutenu Shadari parce que Shadari n'ait représenté aucune valeur qu'il défend. Vous avez un leadership, c'est-à-dire que lorsque vous vous asseyez sous l'autorité de quelqu'un, lorsqu'il est assis sous l'autorité du président Kabila, il n'avait que deux choix à faire. Venir en public, nous dire que Shadari n'était pas le choix, il n'incarnait pas ses valeurs, tout ça. Cela fait, cela nous parle aussi de la personne, de l'autorité de Matata lui-même. Pourquoi en parler en public? Est-ce que vous avez parlé de cela avec les présidents? Est-ce que vous avez dit cela avec Kabila, les formes présidents qui étaient en plan, l'ancien président? Est-ce que vous avez eu le temps de lui dire que la personne-là que vous avez choisie, ce n'est pas une personne qui incarne peut-être nos valeurs ou qui incarne nos changements? Est-ce que vous avez dit cela en privé? Si vous lui avez dit cela en privé, un, vous n'avez pas le droit de venir nous dire cela en public parce que c'est quelque chose qui doit être traité en privé et surtout, c'est une relation avec quelqu'un qui est au-dessus de toi. Deuxième chose, si vous ne lui avez pas dit et vous venez nous dire cela, c'est vraiment décevant parce que vous deviez normalement aller lui dire ce que vous pensez avant de dire cela en public. Et s'il n'a pas écouté? Si, ma tata a dit, mais que Kabila n'a pas écouté? Si, ma tata a dit et ça, c'est à quelque chose à féliciter, mais il n'a pas le droit de venir nous dire cela en public. Mais comment le peuple comprendra cela? Non, le problème, c'est que lui, en continuant avec sa vie, en continuant avec ce qu'il est en train de faire, les gens vont voir avec ses valeurs qu'il ne s'incarne pas ou qu'il ne se marche pas avec Shadari. Son problème, c'est de concentrer sa vie. Lui, ma tata, comme étant sénateur, qu'est-ce qu'il veut? Il va être candidat 2023. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut aller loin et qu'il se concentre sur lui au lieu de se concentrer sur les autres ou de parler sur les autres. Alors aujourd'hui, il faut dire que... Et j'essaie de toucher ça. Ce n'est pas parce que je n'ai aucun problème avec ma tata et aussi, je n'ai pas une relation particulière avec Shadari. Non. Donc, c'est tout simplement parce que c'est un principe de leadership et dans les principes de leadership, on doit rester dans la même ligne. Il y a aussi un autre élément. C'est plutôt la question du pays. Oui. Ça va faire plus d'un mois depuis que Samalou Kondé a été désigné, nommé premier ministre à la suite du travail de l'informateur. Il est premier ministre. Mais jusque-là, il n'y a toujours pas de gouvernement. Ça va faire plus de deux mois ou trois mois qu'il n'y a pas de conseil des ministres. Alors, est-ce que vous pensez que nous mesurons l'urgence ou vous pensez que le chef de l'État n'est pas sous pression et qu'il doit aller mollo pour trouver des bonnes solutions au lieu de se précipiter ? Parce que Samalou Kondé avait dit ne confondons pas précipitation et je crois la vitesse quelque chose comme ça. En fait, il y a deux choses. La première chose, c'est que sur la lenteur de la sortie du gouvernement, il y a plusieurs facteurs. Je ne peux pas condamner d'abord dire que les présidents ou le SAMA ils sont en erreur et tout ça. Il y a certaines réalités qui ne peuvent être pas exposées en public que les seuls ils savent ce qui se passe. Mais ne pas avoir les réunions des ministres plus de trois mois ce que vous avez dit, ça c'est un problème parce que les institutions doivent continuer à fonctionner et ils doivent continuer à se réunir et avoir des rapports et surtout garder le peuple au courant de ce qui est en train de se passer. Maintenant, sur la formation du gouvernement, lenteur pour créer le gouvernement, il y a la vitesse, il y a la précipitation, il y a la rapidité, il y a l'urgence. C'est vrai, mais c'est SAMA. La sortie du gouvernement c'est une urgence. Les peuples en veulent. Mais une autre chose c'est qu'on ne vous précipite pas. Mais on doit savoir que, vous devez savoir que ce gouvernement-là a plusieurs attentes. La population attend cela parce que c'est le premier test de gouvernance du président. C'est le premier test du président Félix pour être capable de montrer que voilà le gouvernement qui est sorti où j'ai la majorité. Je n'ai pas eu quelqu'un d'autre qui m'a poussé. J'ai choisi ce peuple-ci, ces autorités de diriger ces marchés avec vous. Donc c'est à lui, maintenant c'est à SAMA de comprendre que l'urgence est en place et de faire sortir ce gouvernement et de commencer à finir avec ce qu'il est en train de faire. Comment continuer à recevoir le genre gauche, droite et tout ça doit s'arrêter. L'informateur a déjà passé tout ce temps-là de le faire. Lui doit se focaliser maintenant, mettre l'équipe en place et le peuple doit avoir cette équipe. Mais comment mettre une équipe qu'on ne connaît pas ? Il faut peut-être côtoyer les gens. Les députés ont dit non mais nous on n'a pas besoin de 5 députés, nous il faudrait 8. D'autres ont dit nous on a besoin de 10, les autres 10-13. Les débats tournaient en premier lieu autour de nombre de ministères par regroupement. Ça nous ramène à trois choses. La première chose ça nous ramène à ce que vous avez parlé de l'homme congolais, des politiciens congolais. les politiciens congolais, l'homme congolais, qu'est-ce que l'homme congolais en place ou bien les politiciens congolais, qu'est-ce qu'ils veulent ? Est-ce qu'ils sont là pour se servir ou ils sont là pour servir le peuple ? Parce que s'ils sont là pour servir le peuple, ils doivent comprendre que le peuple veut un gouvernement de nouvelles figures. Le peuple attend des gens qui ont une certaine compétence. Le peuple attend des gens qui ont une certaine forme d'expérience. Donc, nouvelle figure, expérience, compétence. Alors, est-ce que ces députés remplissent toutes ces conditions ? C'est à eux de répondre. Est-ce qu'ils sont-ils de nouvelles faces ? Ça, c'est une autre chose à répondre. Deuxième chose, c'est le président de la République étant le leader, lui, il est le leader et il est le garant de la nation et le garant des institutions, des bonnes marches des institutions. Les présidents doivent être capables de dire que j'ai besoin de 30 ministres, j'ai besoin de 40 ministres, j'ai besoin de 50 ministres. Et voilà les chiffres que nous avons partis. S'ils sont venus ici, ils sont des partis politiques. ils nous présentent un ministre. S'ils sont deux, ils nous présentent ceci. Donc, il doit marcher à cela. Donc, la deuxième chose, c'est le président d'exiger, ce n'est pas aux députés d'exiger, ce n'est pas aux plateformes d'exiger, c'est au président de la République de tracer une ligne de conduite pour ce qu'il est tenté d'attendre. Mais ça doit avoir une base. Oui. Il faut qu'on sache à qui vous allez, vous n'allez pas donner le même quota aux hommes et aux femmes qui n'ont pas la même taille. Mais c'est ça que j'ai dit, c'est ça que j'ai dit. S'il doit dire qu'il doit être capable de dire que s'ils sont cinq députés, ils vont nous donner un ministre. S'ils sont dix députés, ils nous donnent deux ministres. C'est à lui de pouvoir voir ça pour se servir de ça. Et puis, une autre chose aussi, et la troisième chose, c'est qu'on doit arrêter. Si ce pays-ci doit fonctionner, je l'avais écrit sur Twitter et je l'ai dit, aucun pays dans le monde, aucun pays dans le monde a marché et a été développé parce que les politiciens se sont mis en marche pour développer ces pays-là. Non. Aucun pays étudie l'histoire. Les entrepreneurs, les institutions, le travail. Tandis que les politiciens sont là tout simplement pour créer, c'est-à-dire la route pour ouvrir, tu comprends ? faciliter, yes, make the way, faciliter pour que ces entrepreneurs, pour que ces autres-là puissent être capables de bien décoller. Aucun pays a fonctionné, a été développé dans le monde par les politiciens. Aucun pays a été développé dans le monde parce qu'il y avait les aides qui venaient d'un pays à l'autre, on vient de nous envoyer les aides. Aucun pays. Et aucun pays a été développé dans le monde parce qu'on était en train de prier. Trois choses-là ne vont pas développer le pays. Mais le pays est développé lorsqu'il y a des gens de compétences. Donc, si ça marche, le président doit se rendre compte. Troisième chose que j'insiste, des gens qui ont l'expérience, la compétence et ces gens-là qui sont capables de travailler et de répondre aux attentes du peuple de nouvelles fasses. Est-ce que, par expérience, vous parlez de la durée ou de l'exercice dans un gouvernement passé ? Non, je ne parle pas de l'exercice dans un gouvernement passé. Je parle de l'expérience d'être capable de gérer quelque chose. Je donne un exemple. Nous avons, par exemple, je donne un exemple. Nous avons, par exemple, les DG des Girades. Un exemple. Je l'ai déjà invité plusieurs fois dans nos réunions. Tu as déjà été là. Maman Magui Sambi, par exemple. Elle dirige des Girades. Elle préfère bien faire un bon ministre. Un exemple. Elle a une expérience et elle n'est pas entrée dans les jeux politiques. Vous comprenez ? Elle n'est pas une autorité morale ou quelqu'un là où il doit répondre. Vous comprenez ? Elle est donnée cette fois un rapport. Donc, je donne ça comme un exemple. Donc, il y a des gens qui ont l'expérience dans les secteurs privés et dans les secteurs des institutions qui ont développé certaines formes de carrières et d'expériences qui peuvent bien fonctionner. Et aussi, si ce sont des gens qui sont pauvres, Monsieur le Président, ne mettez pas les gens qui sont pauvres qui n'ont pas l'argent dans leur vie de venir diriger les institutions. Et surtout, s'ils n'ont pas incarné les valeurs parce qu'ils vont penser que c'est là où ils doivent devenir riches. Et l'expérience, ils ont montré. Mais la pauvreté dont vous parlez, au congrès, n'était pas si riche. C'est pourquoi je dis incarner les valeurs. Et il a eu une expérience. Il était au congrès. Il était congressman. Il a travaillé congressman pendant deux ans. Vous comprenez. Pendant deux ans de Chicago. Et congressman pendant deux ans de Chicago. Il avait l'expérience. Il était community organizer. Il avait capable de réunir plus de 10 000 jeunes ensemble pour organiser, développer la communauté. C'est cette expérience-là. Et il n'était pas riche. Il n'était pas aussi pauvre. Il était au milieu. Mais une chose est vraie, il avait l'expérience et il avait incarné les valeurs en lui. Donc, quand je parle de cette pauvreté-là, je ne parle pas dans le sens qu'il n'est rien, il est ceci. Ou quand je parle de ça, je ne dis pas qu'il doit avoir aussi plus. Non. j'ai dit qu'un homme qui a une vie, qui est moyen, qui a tout ça, qui peut voir un million de dollars et il n'est pas impressionné avec un million de dollars de voler cet argent. Mais aujourd'hui, le problème, est-ce que c'est vraiment une question de voler des millions ou c'est tout simplement une question d'être à l'abri du besoin ? Beaucoup volent pour peut-être protéger leur... Beaucoup sont en politique peut-être pour protéger leurs avoirs. Ils savent qu'ils ne payent pas les impôts, ils ne payent pas les taxes et les seuls moyens pour eux de protéger c'est d'aller en politique et ils ont du là de l'argent. Et c'est ça aussi le problème. C'est ça aussi les humilités et les couvertures. Oui, voilà. Et c'est ça aussi le problème qu'on est en train de parler. Les valeurs qui ne sont pas incarnées. Donc, on doit chercher, on veut un gouvernement. On veut un gouvernement. Monsieur le Président, Saman, Monsieur le Premier ministre, on veut un gouvernement là où il y a des nouvelles faces. Des faces des gens qui ont des valeurs, l'intégrité, et la compétence en eux. Des gens qui peuvent démontrer l'expérience, qui sont capables de conduire une équipe. Pas des gens qui peuvent avoir travaillé, mais ils n'ont pas une intégrité en eux. On ne veut pas de ces gens-là. Mais comment faire avec les partis politiques ? Est-ce que ça doit commencer au niveau des partis ? Est-ce que c'est aux partis d'envoyer les bonnes personnes pour que le Président fasse le choix ? Ou c'est le Président d'aller désigner les bonnes personnes dans ces partis-là ? Jusqu'à maintenant, et je suis désolé de le montrer, je vais essayer de parler ça avec beaucoup de sagesse et de prudence. Je le répète encore, aussi longtemps que le pays va continuer à être dirigé toujours avec les politiciens à gauche, à droite, à occuper tous les postes, le pays ne va pas décoller. Mais c'est eux qui font la politique. C'est ça le problème. C'est à eux maintenant d'essayer d'accepter qu'il y a des gens qui sont dans les secteurs privés, il y a des gens qui sont dans les secteurs publics qui ont développé une certaine carrière, certaines expériences dans leur vie, qui ne sont pas loyales à un parti politique, qui ont l'expérience du travail, qui peuvent aider ces pays à avancer. Et les politiciens doivent accepter cela et soutenir ces gens-là. Mais quel est le modèle américain? Quel est le modèle américain? Quel est le modèle japonais? Quel est le modèle chinois? Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Je veux comprendre que chez nous, dans le domaine américain, le président a 15 secrétaires. Seulement? C'est 15. Un peu comme 15 ministères. 15 ministères. Donc, 15 ministères. C'est constitutionnel? Oui, c'est constitutionnel. Donc, ils sont normalement, ils siègent à... Normalement, ils sont à 13, mais on ajoute deux parce qu'on ajoute l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU qui siège aussi et puis celui qui considère des houses de budget. Il siège aussi, ça fait 15. Et puis, des fois aussi, on ajoute les autres qui sont sept, celui qui contrôle sur l'environnement, qui contrôle tout ça qui fait en sorte que quand le président fait la réunion exécutive, il fait un nombre avec les 15 là mais lorsqu'il fait une réunion élargie, il réunit 22 personnes. Et les autres, c'est. Alors, leur travail maintenant, c'est le travail, c'est d'essayer de communiquer maintenant aux institutions qui dirigent. Parce que eux, ceux qui dirigent, par exemple, la CIA, la sécurité, ceux qui dirigent, par exemple, les finances, ceux qui dirigent les budgets, ils ne sont pas des politiciens. Celui, le secrétaire des trésors, il peut être démocrate, mais son travail, c'est de travailler avec les institutions bancaires, sans pour autant les aligner dans n'importe quel parti politique. Ils sont républicains, ils sont démocrates, c'est eux qui touchent le peuple, c'est eux qui fonctionnent, c'est eux qui sont là sur la gouvernance du peuple. Alors, et c'est de la même chose avec le Japon, et vous connaissez Singapour pour être développé, ils avaient aussi changé cette lire-là. Ils ont mis d'abord, mettons les gens compétents, mettons les affaires, il faut essayer de décoller. Donc, un des problèmes que ce gouvernement va souffrir, c'est le fait de remettre encore les politiciens en place. Ça, je l'insiste. Ça sera triste. Ça sera triste et ça ne va pas décoller. Et je répète ça, ça ne décollera pas. Très bien. Parlons du deuxième point qui est le point de réforme. Depuis un certain temps, des voix s'élèvent, sur des réformes. L'Église catholique a parlé des réformes. Martin Fahul a parlé des réformes. Et maintenant là, Noël Tiani parle des réformes. Et c'est toute la société qui veut parler des réformes. Électorale, en premier, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense d'abord que les élections doivent se tenir à 2023 pour garder la lire de ce qui se passe. Les réformes, elles sont très importantes. ils doivent amener chacun d'entre eux les suggestions de ceux qui pensent que là où ça doit toucher ces réformes-là. Et amener ça à l'Assemblée. On appelle quoi ? C'est l'Assemblée, hein ? Ici, c'est l'Assemblée. Oui. Amener ça à l'Assemblée. Et l'Assemblée doit essayer de voter pour que ces réformes-là soient pratiquées. Les réformes, parce que si vous voulez les changements, si le président veut les changements, soit disant qu'ils doivent se séparer avec l'ancienne administration, l'ancienne équipe, créer un changement qui doit essayer de décoller le pays, ils doivent aussi essayer de revoir comment est-ce que ces réformes-là doivent être mises en place. Donc, je suis pour les réformes aussi longtemps que les élections doivent être tenues en 2023. Et donc, vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut d'abord qu'on fasse les récensements, après on va faire les élections après ? Vous savez même les récensements, vous savez celui qui a les pouvoirs. Regarde. Si vous avez le pouvoir, je dirige une entreprise, vous dirigez une entreprise. Celui qui a le pouvoir contrôle aussi le temps. Donc, si le récensement doit se faire, si c'est important que le récensement s'efface. Oui, mais qui prendra 4 ans peut-être. Cherchons les gens qui peuvent faire le récensement là dans une année. Mais ça sera bâclé. Ah, comment ça sera bâclé ? Oui, mais il est... Ça sera bâclé comment ? Parce que en anglais on dit « Anything understood can consistently be expressed. Anything big can consistently be repressed. » Donc, tout ce qui est compris, tout ce qui est très bien analysé, peut être résumé en petit. Donc, s'ils pensent que les institutions, vous me comprenez, s'ils pensent que le récensement va faire 4 ans, alors qu'on nous dise quelles sont les choses qui doivent être mises en place pour que ces récensements-là s'effacent dans une année. Comme ça, on compresse. Que ça soit compresse. On gagne le temps. On gagne le temps. Alors, il y a un autre débat qui dérange, c'est le débat de la nationalité. Noël Tiani a sorti un terme comme quoi, pour être président de la République de ce pays, il faut être de père congolais et de mère congolaise. Alors, il a piqué les abeilles, mais alors, tout le monde est sorti, je veux dire, ceux qui sont décatombistes sont sortis pour dire Tiani parle au nom et pour le compte du président Félix Sisekedi et donc, ils veulent écarter Moïse Katoumbi aux élections en 2023. Je vais reposer la question chez vous. Pour être congolais, il faut entraîner, vous avez la loi du sol et au Congo, on a la loi du sol ou la loi du sang ? Le deux. Le deux. C'est comme aux États-Unis. Nous avons la loi du sol et la loi du... Le deux. Le deux, c'est d'origine. Et c'est l'origine. Donc, avec cette réponse-là, la théorie de Tiani ne tient pas. Si tu es né au Congo, même si tes parents sont des étrangers... Mais il a fait une proposition. Oui, c'est une proposition. Quand on va faire des réformes, allons-y pour qu'en faisant des réformes, t'enons compte de ça. Oui, et si c'est une proposition que vous venez de dire, Tiani a droit. C'est sa voie démocratique. Nous vivons, et je continue à le dire, nous vivons... Le Congo, c'est un pays démocratique. Donc, tout le monde a droit de donner son opinion et de parler et amener ça à l'ensemble que l'ensemble puisse voter. Donc, si Tiani a suggéré cela, il a ses fondements, il peut défendre, il peut créer son argument. Ce n'est pas un problème, c'est son expression démocratique. Il a droit de dire ce qu'il veut. C'est la démocratie. Et que l'ensemble... Moi, je pense que... Ce que j'ai dit avant, je ne pense pas qu'il faut qu'il y ait que ton papa soit congolais ou ta mère soit congolais. Je pense que si tu es congolais, l'individu est congolais, il répond aux critères de se présenter comme état candidat. Et vous comprenez toute la légèreté qui va avec. Ça veut dire si les Rwandais, les Burundais, les Ougandais ou même les Américains s'aventuraient un jour en disant qu'on vient au Congo... Aller changer la constitution, alors. Justement, ici, on n'est pas dans le cas de la constitution, on est dans le cas des réformes. Oui. Mais quelle est la formule qui irait le mieux avec nous ? Vous avez demandé ma voix, vous avez demandé mon opinion, et mon opinion est que... Ce pays ici, pour être développé, il faut des personnes compétentes. Donc, si Moïse Katoumbi peut être compétent et que le peuple croit en lui, ce n'est pas parce qu'il n'a pas un père congolais et s'il est né sur le territoire congolais qui fait de lui un Congolais, je pense qu'il a droit ou il peut obtenir la chance de diriger ce pays. Si vous me dites que les Chinois, vous me dites que toutes ces personnes-là, ces étrangers, toutes ces personnes, ils viennent naître ici et ils ont... S'ils passent par le chemin de la politique et ils gagnent les élections, ah, c'est ça, donne-les la chance de gagner les élections. Alors, mais non, mais non, heureusement que ce sont les réformes. Que si ces réformes-là se présentent, on le présente au Parlement, le Parlement ne veut pas et ne fait pas passer à cela et on obéit à ce que le Parlement va voter. Mais moi, j'ai une autre conception, par contre. Oui. Pour moi, je me dis toujours que je pense que la proposition de Noël Tiani, je la partage totalement tout en disant qu'elle a beaucoup de faiblesse aussi parce qu'un enfant, vous n'allez pas condamner un enfant pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, je n'ai pas demandé de naître au Congo ou je n'ai pas demandé... Et je fais ma carrière et puis je suis arrivé jusque-là. Ah, mais c'est comme le cas d'Obama. Son papa, c'est un Kenyan. Sa maman est venue d'Asie. Mais ça fait quand même deux siècles de démocratie que vous êtes. Oui, oui, j'avais compris. Nous, on est encore jeunes. Oui, tu vois. On est si fragile. Vous pouvez attendre 50 ans. Alors, voilà maintenant le problème. C'est ça maintenant le problème. Le problème, c'est que nous voulons la démocratie. Mais les paquets de démocratie, lorsqu'on doit choisir, on choisit maintenant ce qu'on veut et on justifie ça par le fait que les États-Unis, nous avons 200 ans et les autres ont 300 ans. Non. Et c'est ça, c'est qu'il y a les douleurs d'enfantement. Tu connais les... Ah non. Les douleurs d'enfantement. Tu connais les douleurs d'enfantement. C'est le fait en ce qu'on doit être capable de sibir et d'empirer, d'accepter ce qui se passe. Donc, si on a accepté la voie démocratique, acceptons tous les paquets de la voie démocratique. mais c'est justement ça. ce n'est pas la mauvaise façon. C'est donc demandé à la Chine de faire ça. La Chine se reconnaît un pays démocratique. La Chine se reconnaît un pays démocratique. Mais il vise la démocratie de sa façon. Nous aussi vivons notre démocratie, selon vous. Ah non, non, non. Alors dans ce cas-là, alors dans ce cas-là, donc tu retiens comme un de mes étudiants m'avait posé la question sur quelle est la différence entre la dictature éclairée et la démocratie cachée. Donc si vous voulez avoir la démocratie cachée et la dictature éclairée, alors faisons ça. Ça, ça dépend de l'unette avec laquelle vous voyez les choses. Si vous voyez ça dans une lunette occidentale, vous allez donner une dictature cachée. Si vous regardez ça autrement, ça sera autrement. Oui. Mais la démocratie reste sa démocratie. Oui, mais la pratique est locale. La pratique est locale. Elle est universelle la démocratie, mais sa pratique est locale. Écoutez, la politique est locale. La politique est locale. Non, je dis la pratique. La pratique de la démocratie. La pratique de la démocratie est locale. Et la politique aussi est locale. Et les gens appartient leur politique par rapport à leur contexte. Voilà. Mais nous, nous avons appliqué la démocratie. Voici maintenant ce qui s'est passé. C'est parce que lorsque nous avons des problèmes ici, ils courent chez les Blancs pour que les Blancs puissent les aider à résoudre leur propre problème. Vous avez vu, non ? Vous avez vu comment les ambassadeurs souhaitaient rencontrer tout le monde ici, tout ça. Des choses qui ne peuvent jamais se faire chez nous là-bas. Des choses qui ne peuvent jamais se faire chez nous. Donc, on continue à donner cet impérialisme mentalité à l'homme blanc. Alors maintenant, ils ont amené la démocratie. Maintenant, vous choisissez ce que vous voulez au lieu de prendre tous les paquets de la démocratie. Vous, vous étiez au Japon. Oui, j'étais au Japon. J'étais à Dubaï. J'étais en Tanzanie. Mais dans les deux cas, Dubaï et Japon. Moi, j'étais à Dubaï et ils disent qu'ils sont une démocratie. Mais une démocratie... Ils ne se considèrent pas même démocratie. Ils ne parlent même pas de la démocratie. Ils ont un autre système qui convient à eux. Oui. Alors, dans ces cas... Alors, je pense que dans ces cas, alors, les présidents et les autres ici doivent arrêter de courir dans le monde occidental, se focaliser sur... Et la meilleure forme que j'ai déjà entendue chez certains érudits, scholars, qui believe que le système tribalism leadership... Tribalism leadership, c'est parmi un de mes livres qui va sortir à la fin de l'année, un des chapitres qui est là-bas. C'est cette forme-là. C'est une démocratie qui est appliquée mais d'une forme de tribu... Comment dire ? De tribu. Mais tribu pas dans le sens du tribalisme, mais tribu dans le sens du village. Tu comprends ? Les chefs des villages, ils créent les ordres, ils donnent les institutions, tout ça. Et on pense que beaucoup de pays africains peuvent marcher dans cette marche-là. Et les études ont été faites. Et c'est la même chose aussi. Les érudits, il y a par exemple les scholars, Peter Bachman, il y a par exemple William Cohen. Les occidentaux, je crois. Certains les autres. Non, attendez, non. Il y a aussi les Africains. Il y a aussi les Africains. Je suis parmi les gens qui ont fait les analyses. Il y a par exemple Marc Adebillé, il y a Sam Adehami. Donc, ce sont des big scholars qui... Tout ça. Nous avons essayé de commencer à construct, à construct, de commencer à analyser qu'est-ce qui marche dans les pays africains. Mais ce qui est bien... Est-ce que notre démocratie... Non, alors... Notre système de gouvernance devrait en principe être poussé dans le patrimoine culturel, éducatif de ce pays. Alors, dans ce cas, ça, je ne suis pas contre ça. Ce que je suis simplement contre, c'est le fait qu'on ne veut pas... On veut se considérer d'une démocratie occidentale, mais on veut pratiquer notre propre démocratie. Alors, en lévons cette histoire démocratique, mettons ça sur ma côté, ayons notre propre forme de leadership en place. Moi, je pense que... C'est ce que je sais. Oui, justement. Alors, voilà pourquoi moi, j'ai dit comme vous que Noël Tiani n'a pas tort de proposer un truc pareil parce que moi, je suis d'accord avec lui dans la mesure où je dis fermons ça ou on va l'ouvrir à 50 ans quand on aura construit solidement les choses. Parce que si le pays voisin nous infiltre, ils vont créer une cinquième colonne et nous, on aura des problèmes à l'intérieur. Vous parlez des pays voisins vous infiltrent. Vous pensez qu'ils vont vous infiltrer comme ça ? Si vous échangez déjà des informations entre les pays voisins, ils peuvent aussi vous infiltrer, non ? Oui, mais l'infiltration, c'est le domaine de tous les pays. Les États-Unis sont infiltrés tous les jours. Oui ! L'Amérique infiltre aussi les autres pays tous les jours. Oui, oui ! Mais maintenant, l'infiltration... Mais maintenant, notre infiltration n'est pas aussi territoriale. Oui, nous, on est très, très, très fragiles. Voilà pourquoi je me le dis. On va terminer ce débat, mais avant de terminer, il y a la question... D'abord, vous avez répondu sur la question de la nationalité. Vous avez répondu. Mais est-ce que vous pensez qu'il est important de continuer avec le même système politique que nous avons ? Il faut le changer. Tenez, on a 500 députés. Est-ce que c'est important d'avoir 500 députés pour 26 provinces ? Est-ce que c'est important d'avoir 108 sénateurs, plus 9, bien sûr, pour seulement, encore une fois, 26 assemblées provinciales ? Est-ce qu'il faut avoir une taille de gouvernement qui sera dictée par la loi ? Ça veut dire qu'on saura que nous, on n'a que 20 ministres, pas plus, au niveau de la loi. Tout est clair comme ça. Est-ce qu'il faut avoir le Sénat ? Est-ce qu'il faut avoir les assemblées provinciales ? Est-ce qu'il faut avoir les gouverneurs et les vice-gouverneurs comme on l'a aujourd'hui ? Ou il faudrait un modèle à nous ? On va se dire, par exemple, je vous donne un exemple, on dit, bon, l'Assemblée nationale, on n'aura que 26 provinces multipliées par 3. ou par 4. Ça veut dire 4 députés par province. 4 députés par province. Peu importe votre taille, mais vous en avez 4 députés. Et puis, on supprime le Sénat, on supprime les assemblées provinciales, on revient à la forme initiale qu'il y avait, les directeurs de province qui gèrent. Quel est votre point de vue ? Alors, dans ce cas-là, si je comprends bien, M. Christian Bossembe ne veut pas de la démocratie occidentale. Non, pas du tout. Je n'ai jamais aimé la démocratie. Jamais. Ok. Ok. Et c'est clair. Et tout le monde a entendu. Oui. M. Christian Bossembe n'est pas pour la démocratie occidentale. Pas du tout. Moi, je veux une démocratie à l'africain. À l'africain. Qui a la forme, on appelle ça tribalisme leadership. Donc, c'est un leadership tribal. Qui n'est pas tribal dans le sens des tribus. Parce que le terme, c'est le terme. Baptiste, c'est le terme. Moi, je voudrais avoir votre formule. Je voudrais avoir votre formule. C'est peut-être le mot de leadership. Les études que nous avons été faites avec, que ce soit les Nigériens, que ce soit les Ghanéens, les Congolais, les études, Claire. Dans le contexte congolais, comme vous avez demandé mon opinion, la première chose, il y a cette constitution-là à beaucoup de choses doit être changée. 500 quelque chose députés, c'est beaucoup. On doit diminuer ça. On doit arriver à décider, soit, par chaque province, il y a 3 ou 2 ou 4 députés. S'ils pouvaient aller plus loin, 5 députés. Avoir au moins 100. Pourquoi ? Jean-Bondirot, pourquoi elle est en train de dire tout ça ? Parce que, savez-vous que 70% à peu près des budgets congolais, l'argent qui entre, sortent pour les institutions. Oui, mais le 3, ma tâtre, elle a dit. Hein ? 70% ! Donc, l'argent entre pour payer les institutions. Mais ce matin, elle a dit et je remercie beaucoup. Mais maintenant, vous savez ce que la solution, c'est quoi ? L'insanité, c'est de voir les mêmes choses, faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. Si on ne change pas, et change is painful, le changement, c'est pénible, le changement est difficile. Alors, on doit réduire là où l'argent sort. L'argent sort où ? Chez, d'abord, les institutions qui venaient parler, les députés. Reduisons cela. Raménons cela par chaque province, peut-être 5. Les sénataires, aux États-Unis, les sénataires, chaque état présente deux sénataires. Chaque état. On est 50 états, deux sénataires par état. Donc, c'est pratiquement 100. 100 sénataires. Ici, au Congo, je ne sais pas quels sont les facteurs pour prendre des sénataires. Les députés votent. Les députés provinciaux, je crois. Oui. Ils élisent les sénataires. Alors, les histoires-là des députés provinciaux, tout ça, il faut aussi réduire les chiffres. Les ministres, il faut qu'on décide les chiffres et que ce soit constitutionnel. Mais nous, on est bizarres. Nous, on a même les ministres de la Convention. On doit enlever tous les ministres de la Convention. On doit enlever les ministres de la Convention. On doit enlever toutes ces choses-là. On doit enlever donc que le gouverneur ait son gouvernement en place. Il y a au moins cinq ou six personnes avec lui et ils travaillent avec le commune en place. Les divisions. Qu'on arrête avec toutes ces choses-là, c'est donner les gens beaucoup de pouvoir. C'est de chercher beaucoup d'argent à dépenser. Il y a trop d'argent qui sortent sur les institutions. Ça sort à cause de ces choses-là. Donc, ça doit être coupé. Et puis aussi, une autre chose, c'est le fait que si on coupe ça, on sera capable de bien balancer le pouvoir. Et l'histoire-là où on fait... Comment on met là ? Lui, il est en même temps sénataire. Il est en même temps député. Il est en même temps... Il y a un cumul de fonctions. Tout ça doit être enlevé. Si tu es sénateur, tu restes sénataire. Tu ne peux pas devenir ministre pour donner la chance aux autres, pour permettre aussi que les budgets soient moins. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on ait un premier ministre, un vice-premier ministre, un ministre... Sans pour autant que tu finisses ta question. Comment ça se passe sur vous aux Etats-Unis ? Je vous ai dit qu'il n'y en a que 15. Est-ce qu'il y a des vice-premiers présidents, des vice-premiers présidents ? Non, il n'y en a pas. Mais pourquoi si on a tout ça ? Je ne comprends pas. Le titre, pourquoi les gens veulent ça ? Non, et ces choses-là doivent s'arrêter. On a... Si on a les premiers ministres, on a les VPN, on a les ministres d'État, on s'appelle ça Mineta, on a les ministres délégués, on a les vice-ministres et parfois, tu vous retrouves avec tout ça dans un même truc. Mais oh là là, oh là là. Et tout ça, c'est là où le budget et l'argent est consommé. Merci beaucoup, docteur Chirandi. On va terminer avec Joe Biden. Comment recevoir un Américain et ne pas parler de leur politique ? Est-ce que Joe Biden est véritablement le président de l'Amérique aujourd'hui ? Oui, vous m'avez posé la question la fois passée. Oui, Joe Biden est le président des États-Unis. Mais non, il a le contrôle de tout. Il a le contrôle de tout. Il dirige les pays. Deuxième question. Qu'est-ce qui se passe avec la Russie ? Pour la première fois, un président, Biden va qualifier Poutine de meurtrier, d'assassin. Oui. Mais on dit qu'à part Isanohar, personne ne pouvait dire des choses pareilles. Peut-être Trump aussi. Oui, mais tu vois, le problème, c'est qu'il s'est retiré et il l'a rétracté après. Il s'est riposté. Parce qu'on a compris que la Russie a... Les démocrates croient, comme ils sont au pouvoir maintenant, que la Russie a eu beaucoup d'avantages et il a infiltré nos élections, il a fait beaucoup de choses et surtout par les dégâts pendant le temps de Trump. Trump l'a laissé faire tout ce qui passe. Alors, Joe Biden devait venir pour essayer de parler très fort pour arrêter cette histoire-là. Et il a fait, vous pensez ? Il n'a pas fait, mais en créant la guerre ici d'instabilité, ça va faire en sorte que chacun va jouer une politique de méfiance. Mais vous avez entendu la réponse de la Russie. Oui, j'ai entendu la réponse de la Russie. Poutine était un vrai leader. Il vous a répondu très directement. Oui, il a dit qu'il peut savoir les débats, qu'on peut se l'écouter et tout ça. Oui, parce que Poutine ne croit pas non plus à l'influence occidentale. Il ne veut pas l'influence. Il est comme moi un peu. Oui, il est comme moi. Poutine, il a dit, il dit par exemple, il a donné un exemple, il dit qu'on était enfant, quand vous entendez quelqu'un dire il est criminel, le criminel sait que c'est lui il est criminel en réalité. Est-ce que vous pensez que les États-Unis sont plus puissants que la Russie, sincèrement ? Économiquement, oui. Armée, oui, mais nous ne savons pas aussi en ce qui se passe les bases que la Russie est en train de préparer. Nous pensons que la Russie a plus que ce qu'il montre et d'ailleurs. Est-ce que la montée de la Chine fait peur à l'Amérique ? Non, la montée de la Chine ne fait pas peur à l'Amérique. Mes étudiants me posent souvent cette question-là parce que 70% de ce que les Chinois produisent est consommé par les Américains. Donc, si les Américains ne consomment pas ce qui se passe la Chine économiquement aura un problème. Avez-vous lu un livre intitulé « Quand la Chine se réveillera, le monde tombera ? » Oui, quand la Chine va se réveiller, si les Américains, le monde occidental, c'est pourquoi tu vois l'Angleterre, tu vois tous ces pays-ci, ils sont tentés d'entrer dans nos politiques et c'est ça l'erreur. Ils entrent dans nos politiques parce qu'ils ont compris que ce sont des politiciens qui ont l'influence dans les institutions. Tandis que la Chine est tentée d'entrer dans les économies. pour essayer de prendre la main. Et quand la Chine va conquérir l'économie de tous les pays africains, par toute l'influence, le monde va se réaliser que c'est vers la fin. Et c'est là où ça va se lever. Parce que la Chine maintenant va réaliser qu'ils n'ont plus besoin d'Amérique pour acheter leurs goods, leurs produits. Ils ont besoin des Africains maintenant et le monde ici pour acheter. Et c'est là où maintenant le monde va se réveiller et la Chine va conquérir le monde. Et ça va se passer comme ça ? Ça va se passer comme ça si le monde occidental n'arrive pas à saisir ça. Mais il y a des gens qui commencent à saisir ça. Il y a des gens comme Bill Gates, il y a des gens comme George Soros, il y a des gens comme de Cook. Ils ont commencé à comprendre de l'influence de la Chine. Parce que la Chine, ce qu'il a fait, il ne s'infiltre pas dans votre politique. Il vous laisse dans votre politique tout ça, mais il vient sous les tables traiter les contrats et les business. Et c'est lui qui a l'argent et c'est lui qui a le pouvoir. Et l'Afrique alors dans tout ça ? Et l'Afrique, l'Afrique ne sera que victime. En fait, l'Afrique ne sera que victime jusqu'à la fin du monde. Mais maintenant, c'est à nous, l'Afrique maintenant, d'avoir les leaders qui sont conscients. Si le leader devient conscient et on remet l'ordre dans les pays africains, les pays africains vont s'élever et ils n'auront plus besoin du monde occidental. Si le président africain commence à retourner leur pouvoir tout sur l'Afrique et qu'il y a le nationalisme dans tous les pays africains, l'Afrique va se réveiller et ils n'auront plus besoin du monde occidental. Page noire pour terminer. Page noire dans cette histoire. Avez-vous appris la mort de Nguanda ? Oui, j'ai appris. Comment vous l'avez connu ? Papa Nguanda, j'ai essayé de le rencontrer deux fois mais on n'a pas pu se rencontrer parce que nos horaires n'ont pas matché. Il était occupé. J'ai parté à une réunion à l'Union Européenne. Ça n'avait pas marché non plus. Sa mort, c'est une perte. C'est une voie démocratique dans la société kongonaise. Donc, nous regrettons sa mort. Le condo, vous l'avez connu aussi ? Oui, honorable Okono. Vous l'avez déjà rencontré ? Oui, j'ai déjà rencontré. Quel est votre témoignage ? Je pense que c'est un homme intelligent, brillant et équilibré. Avez-vous connu Ahmed Bakayoko, le premier ministre ivoirien ? Non, je n'ai pas connu Ahmed Bakayoko, mais j'ai connu Mugafouli. Donc, Ahmed Bakayoko, je n'ai pas eu le temps de le connaître. Donc, vous n'avez pas des mots sur lui parce que vous ne le connaissez pas. et Mugafouli, le président qui est parti, qui est tombé, que l'Occident essaie de mal vendre en fait. Oui, l'Occident essaie de mal vendre et j'essaie de corriger ça aussi sur Twitter. Mugafouli, c'est un nationaliste. C'est un nationaliste et c'est un homme. C'est vrai, le monde occidental, si on leur dit non, ils essaient de voir ce qui est négatif pour faire sortir. Mais dans la vie, tout le monde a des négatifs et des positivités. Qu'est-ce que vous retenez de lui ? De Mugafouli ? Oui. Je retiens une chose qu'il m'avait dit il y a quelques années et un temps, j'ai parlé d'un temps, il m'a dit que retourne en Afrique, construire l'Afrique. C'est un homme que j'ai beaucoup d'estime et de respect. Merci beaucoup docteur Chirandis avec cette note que nous arrêtons pour cette émission. C'est donc, tiens, l'espoir que vous allez rentrer dans plus de temps. Mais quand vous arrivez au Congo, vous accompagnez les jeunes dans les projets, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous avez compris ? Maintenant, nous sommes entrés les préparer. J'essaie quelque chose avec Éric Mandala, Abed Achou, j'essaie d'amener tout cela. On dessine quelque chose pour voir comment est-ce qu'on va essayer d'aider les jeunes et les entrepreneurs. Oui, on est en train de préparer quelque chose vers le mois d'avril. Je serai invité aussi. Oui, tu seras là. Toi, tu sais, donc je dois que je t'amène. J'aurai toujours ma tribune. Oui, tu auras toujours ta tribune. Ça sera un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci au docteur Chirandis. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir de recevoir cet internationaliste, de cet enseignant en leadership, de cet consultant en politique. Merci d'avoir suivi cette émission. Excusez ma voix, elle n'a pas été à la hauteur parce que là, j'ai un problème au niveau de la gorge, mais je sais que je vais le régler très rapidement avec nos produits locaux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les airs. et que Dieu bénisse les airs. et que Dieu bénisse les airs. Mais j'ai eu l'impression de faire la hauteur Je n'ai pas aggiéré la hauteur Mais il n'y a pas jamais Non, tu as vu que je ne suis pas Tu sais, je suis prêt Et je suis en Korena Je nekadis que j'ai toujours pas Que tu ne comprendras Je ne comprendras Je ne dis pas Mais on ne parle pas Je ne invite pas Korena Appétit Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, je suis allé à la maison. Comment est-ce que tu as abonné ? J'ai 500 francs. J'ai 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail ? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école ? Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je veux le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501